Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le point lecture de décembre 2016 donc le dernier de 2016 donc j'ai lu neuf livres en ce mois de décembre mais je vais vous en présenter que cinq étant donné que les quatre autres c'est pour le call winter challenge donc on va commencer par une déception je vous en ai déjà parlé dans le dans le bilan lecture 2016 c'est alice obé des merveilles de lewis carol donc c'est quand j'avais acheté ce livre donc je m'étais dit que je n'avais jamais lu alice obé des merveilles et en rangant la bibliothèque je me suis rendu compte que j'avais déjà une version donc de cette édition là voilà que j'avais enfant donc je ne sais pas à quoi il ressemble visuellement on va y arriver s'il est quand même joli donc on a quand même des illustrations voilà enfin bref donc j'avais je m'étais dit que je n'avais jamais lu le livre donc c'est ce que j'ai fait en ma première lecture du mois de décembre à part que ça a été une déception étant donné que je pense que j'ai trop vu d'adaptation donc j'ai beaucoup adoré boss le la version disney j'ai beaucoup aimé adulte la version de tim burton et j'aimais ce côté loufoque dans dans le dessin animé dans le film à part que je pense que niveau livre ce n'est pas du tout du tout mon style c'est beaucoup trop loufoque pour moi en lecture donc j'ai mis un 13 sur 20 pour cette lecture après heureusement j'ai eu un coup de coeur derrière mais bon c'est pour le call winter challenge donc deux livres pour le call winter challenge et après j'ai lu et si c'était non si c'était vrai n'importe quoi si je reste de gaëlle forman donc là j'ai mis un 18 sur 20 donc au départ je l'avais trouvé en version numérique un livre numérique que j'avais qui était passé dans les mails de tous les livres que j'ai en numérique et en faisant du tri sur mon disque dur et de ça je me suis rendu compte que j'avais aussi le livre donc j'avais oublié que j'avais ce livre donc j'ai vu et si je reste qu'est ce que c'est de ce film je vais le regarder on va bien voir ce que c'est et donc déjà j'ai beaucoup aimé le film mais je me suis dit mais c'est bizarre l'histoire elle me dit quelque chose j'ai lu ce résumé quelque part et donc en regardant sur ma pâle numérique je me suis dit ah bah oui bah oui forcément le résumé me dit quelque chose vu que j'ai le livre et comme chaque livre je les retravaille sur quel livre donc j'ai forcément lu correctement le synopsis du livre donc c'était ouais quasiment un coup de coeur donc on va suivre Mia qui a 17 ans ses parents sont des gros fanats de rock voire presque hard rock même le père a été je ne sais plus ce qu'il était batteur je crois je ne suis plus sûre ni voir ce qu'il jouait mais je crois que c'est batteur où il a abandonné son groupe son copain est aussi joueur dans un groupe de rock il est même chanteur et guitare je me sens à part que elle c'est pas du tout son style musical elle ce qu'elle aime c'est classique et elle est joueuse de violoncelle même très douée étant donné qu'elle va postuler pour l'école Jouillard et donc à part que ils vont il y a une tempête de neige ou une alerte de neige en tout cas donc les enfants les écoles sont fermées donc ils en profitent pour aller voir les grands-parents à part que sur la route pour aller chez leurs grands-parents ils ont un énorme accident de voiture et donc les parents meurent pour l'instant les deux enfants sont encore en vie et Mia a un truc bien particulier c'est qu'elle est dans le coma à part que son esprit est à côté d'elle et qu'elle se balade dans l'hôpital avec son esprit donc on avait vu à peu près ce style là de dissociation corps-esprit dans Et si c'était vrai de Musso si je dis pas de bêtises je suis plus sûre de l'auteur mais et si c'était vrai ça c'est sûr mais à part que le personnage principal dans Et si c'était vrai ne savait pas si elle était morte dans le coma pour elle elle était toujours bien de chair et d'œuf donc là elle en est parfaitement consciente parce qu'elle reste dans l'hôpital elle reste dans sa chambre à côté d'elle et tout et j'ai beaucoup aimé ce côté où on ressent ce que Mia vit donc on a à la fois ce qu'elle vit à l'hôpital et à la fois les mois passés avant l'accident donc que ça soit du côté familial son histoire d'amour avec Adam et donc j'ai beaucoup aimé donc c'est pour ça que j'ai mis un 18 sur 20 et c'est pour ça aussi que j'ai lu la suite qui est là où j'irai à part que c'est un groupe moins matché que le premier étant donné que c'est plus l'histoire de Mia mais c'est Adam qui raconte et donc c'est 3 ans après l'accident et pour moi dans ma tête ce qui aurait été vachement mieux c'est qu'on suive toujours Mia quand même elle vient de perdre ses parents après elle perd même son frère donc moi perso j'aurais bien voulu savoir son parcours depuis cet accident 3 ans après ça aurait été parfaitement logique qu'on suive toujours Mia à part qu'on suit Adam donc Mia a quelques mois ou peut-être un an après son accident largue Adam sans lui donner vraiment d'explication et donc on suit là Adam qui part en live total son groupe est connu mais il fait tellement sauvage que même les autres membres du groupe ne veulent plus traîner avec lui et mais déjà alors je ne l'aimais pas du tout dans le premier tome ou dans le film mais dans le deuxième tome c'était encore pire donc c'est pour ça que j'ai mis 14 parce que ce personnage là je ne le supporte pas je trouve qu'il se la pète et puis après il est carrément antipathique au possible donc voilà pourquoi j'ai mis 18 sur 20 pour le premier et j'ai mis que 14 sur 20 et encore j'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu moins même si je pense que je n'aurais pas mis en dessous de 13 quand même parce que par rapport à Lysopédémur j'ai un peu plus aimé quand même mais voilà ça a été un livre que j'ai eu un peu de mal donc après on a un très bon livre aussi c'est pas non plus un coup de coeur parce que quelques livres avant j'ai lu La fille de l'hiver où là vraiment c'était un coup de coeur là c'est vu que c'est un mini livre c'est un mini coup de coeur on va dire Non, c'est parce que c'est toi de Chloé Duval donc l'histoire va se passer sur un week-end donc on va suivre Chloé c'est une québécoise d'adoption et elle est traductrice et comme elle a beaucoup de boulot ces derniers temps elle n'a pas vraiment le temps pour avoir et ses amis et faire de nouvelles rencontres amoureuses donc sa meilleure amie Magali a décidé de jouer l'entremetteuse et profite de la visite de ce d'un de leurs amis Théo donc un ami du couple de Magali et je ne sais plus comment ça va être son mari donc il profite de cette visite de Théo qui est français c'est un photographe pour le faire participer à leur aventure du week-end de Géo Coaching où justement Chloé adore ça ça fait un an qu'elle en fait et elle est complètement accro donc Magali va décider de les mettre en duo pour ce week-end pour qu'ils se rapprochent et ça va matcher totalement parce que Théo va être à la fois conquis par le Géo Coaching que lui ne connaissait pas du tout et par les charmes de sa coéquipière Chloé et Chloé va aussi tomber sous le charme de Théo à la fois de la personne en elle-même et aussi de ses photos donc je l'ai lu en 3-4 heures c'est un livre d'une centaine de pages je crois ça doit être au moment où mon chéri était en déplacement donc vous pouvez me coucher à peu près à n'importe quelle heure donc je crois que je l'ai lu dans la soirée nuit un petit peu passée et franchement c'est un livre que je vous conseille qui ne vous faut pas beaucoup de temps pour le lire et c'est un beau moment à passer parce qu'il y a à la fois on vous décrit l'activité en elle-même de Géo Coaching donc c'est vachement intéressant mine de rien on a cette romance et on a aussi les paysages québécois qui sont qui sont décrits et franchement ça fait quand même un peu rêve après on a encore deux livres de Core Winter Challenge sur Noël et donc on arrive au dernier livre que j'ai lu au mois de décembre donc c'est vraiment le tout dernier du décembre et un petit bout du mois de janvier mais bon niveau pourcentage il me restait tellement peu à lire au mois de janvier que je suis quand même mis au mois de décembre et donc c'est la dernière lettre de son amant de Jojo Moyes donc j'ai mis 17,5 sur 20 j'aurais pu mettre plus parce qu'il y a vraiment des parties où ça a été des parties coup de coeur pour moi à part que et ben il y a eu quelques longueurs qui m'ont fait baisser la note où franchement il y a des moments où ça a été un peu pénible alors autant il y a des fois où je dévorais les pages elles passaient à une vitesse grand B autant il y a des fois où les pages étaient très très longues limite j'avais l'impression que j'avais des pages quand c'était des moments très longs qui étaient comme ça et il y a d'autres moments où les cookers elles faisaient toutes petites pages tellement je les dévorais donc on va suivre deux époques et deux femmes donc on va suivre d'abord Jennifer qui est dans les années 60 près de Londres où elle a tout pour être heureuse elle a un mariage avec un un grand patron de je sais plus quoi je sais plus ce qu'il fait ce mec donc c'est un peu encore les mariages un peu arrangés de l'époque où il faut avoir une bonne situation donc mieux l'homme avec qui tu vas être marié est important mieux c'est donc à part que Jennifer a un accident et qu'elle perd la mémoire à part qu'elle ressent une gêne quelque part elle sait pas quoi mais elle a une gêne et en fouillant dans ses affaires elle va tomber sur les lettres de son amant et elle va tout à fait comprendre pourquoi il y a autant cette gêne pourquoi parce que à la base avant son accident elle appelait son mari Larry donc un surnom et elle n'arrivait pas à passer ce cap à le rappeler par le surnom et donc elle l'appelait toujours par son vrai prénom qui s'appelle Laurence et elle voyait pas ce qu'il a bloqué et c'est en lisant justement les lettres de son amant où son mari est très froid très macho autant son amant Anthony qui se fait appeler Booth autant ce côté il est charmant cet homme on tombe amoureuse et en plus Laurence il y a des moments où j'avais juste envie de rentrer dans le livre il lui fout deux paires de clacs tellement ce macho des années 60 où de toute façon il faut avoir un bon mariage même si tu l'aimes pas c'est pas grave la femme c'est une débile profonde il y a un moment où elle est en train de lire le journal et son mari le regarde et puis il fait mais pourquoi tu lis le journal genre mais t'as pas assez d'esprit pour lire ça te dépasse totalement si tu peux être marqué sur le livre t'as pas d'esprit de toute façon t'es pas à lire ne lis pas non plus des livres pour parler avec un homme parce qu'ils vont avoir une soirée je crois le soir même ne parle pas de choses que tu peux pas connaître de toute façon c'est pas possible limite que tu puisses lire tu peux pas donc là t'as un peu envie de ouvre alors moi qui n'ai pas été du tout éduquée comme ça où on était à la limite du féminisme dans ma famille où j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère où ma grand-mère m'a quand même appris à ou taper où il fallait quand t'as un mec qui n'arrive pas à comprendre gentiment que là faudrait qu'il s'arrête et ben ma grand-mère m'a appris où taper pour que à moins qu'il soit débile profond normalement il arrête de t'emmermer donc voilà et après on va suivre 40 ans plus tard Elie qui est journaliste toujours à Londres ou à côté de Londres et elle va tomber par hasard sur la une des lettres de l'avant Jennifer et donc elle va enquêter parce que sa chef veut comme le journal est en train de déménager donc elle veut faire des articles années 60 2000 2010 voir les différences ça peut être niveau mode là niveau mœurs personnel et donc Elie va enquêter et on va découvrir comment s'est passée cette histoire entre Jennifer et Anthony donc ça ça a été très intéressant de voir de voir ça et Elie quand elle va faire son enquête ça va ça va lui mettre un peu du plomb dans la cervelle parce que elle elle ah elle a un amant son amant est un homme marié et donc elle va reconsidérer sa conception de l'amour et justement ce couple entre guillemets qu'elle fait avec cet homme marié et ça a été vraiment intéressant il y a un moment où elle se rend compte que c'est pas une vie d'attendre l'homme qu'elle aime et est-ce qu'elle l'aime vraiment finalement de cet homme qui lui donne juste quelques miettes quand il a le temps donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire donc oui j'ai mis un 17,5 sur 20 simplement parce que j'ai eu les longueurs qui m'ont qui m'ont embêté donc voilà c'est la fin de la vidéo je pense que je vais vous en tourner une juste derrière parce que j'ai fait quelques acquisitions de livres un peu dans le style de du Alice au pied des merveilles que je vous ai montré tout à l'heure donc je pense que je vais vous faire une mini vidéo je ne sais pas quand je vous la calerai et donc sinon vous allez on se retrouvera en fin de mois pour le bilan du Call Winter Challenge et le point laitur de janvier 2017 j'espère que vous avez passé une bonne journée je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit selon quand vous allez me regarder au revoir au revoir